bonjour à tous aujourd'hui on est 1er avril 2020 et comme prévu je donne mon témoignage c'est pas un poisson d'avril c'est vraiment la réalité je tiens vraiment à être à être directe à employer des mots les mots qu'il faut mais surtout je vais aller à l'essentiel je vais pas passer par quatre chemins et je vais essayer de ne pas être trop longue non plus donc voilà je me présente je m'appelle trécy j'ai 27 ans je suis né à fort de france je vis en martinique je suis mariée et mère de trois enfants je suis en congé maternité puisque bon les deux derniers que j'ai eus sont encore très petits donc voilà pour la présentation c'est fait alors on va commencer je suis né mes parents se sont rapidement séparés j'avais peut-être deux ans quelque chose comme ça donc je vivais avec ma mère pendant très longtemps jusqu'à mes 16 ans je vivais entre la martinique la france la martinique la france la martinique la france je faisais que ça des allers retours avec elle parce que bon elle était en en quête de travail de voilà elle voulait se poser être stable et trouver quelque chose en tout cas de meilleur pour pour sa famille donc voilà je suis née ensuite ma mère à mes dix ans a eu mon petit frère donc voilà de cette grossesse qu'est ce que je peux dire de cette grossesse cette grossesse était quand même assez particulière puisque ma mère se faisait battre en fait j'avais dix ans et moi j'étais celle qui s'interposer puisque bon vous imaginez une femme enceinte qui prend des coups voilà peu importe pour quelle raison en fait on on se dit mais en fait non donc je peux interposer je me mettais au milieu des fois je donnais même des coups je défendais ma mère en fait en tout cas et bon voilà mon petit frère est né dans ces conditions cette relation n'a pas duré n'a pas duré très longtemps toujours pendant ce que pendant que ça ça se passe je suis toujours trimballé entre la france et la martinique je fais deux ans par ci un an par là etc ensuite ma mère a rencontré quelqu'un d'autre encore et là elle a fait deux enfants avec cette personne toujours la même chose il y avait des agressivités donc du coup j'étais encore au milieu encore en train d'essayer de défendre etc donc mon enfance c'était c'était souvent ça pas de stabilité faut dire que mes parents croyaient peut-être en dieu mais ne pratiquaient rien du tout donc les deux petits sont nés à un an d'écart ensuite ma mère et cette personne se sont séparés j'étais au collège quand ils se sont séparés et avec ces violences moi à l'école ça n'allait plus trop j'étais devenue turbulente j'étais devenue quelqu'un de voilà et en tout cas c'est ce que je montrais j'étais devenue quelqu'un de costaud de fort je mettais une carapace etc donc du coup à l'école je me battais tout le temps tout le temps je me battais j'étais devenue agressive j'étais devenue voilà et pendant que j'étais au collège justement j'étais au collège et comment ça s'est passé j'étais au collège oui voilà donc j'étais populaire on connaît on connaissait je fréquentais beaucoup les garçons je fréquentais beaucoup voilà et j'ai rencontré quelqu'un qui était devenu un très bon ami à moi et cette amitié en fait elle est devenue elle est devenue comment dire elle est devenue un poison un poison pourquoi parce qu'au fil du temps cette personne a eu des sentiments pour moi et voilà cette personne a trahi ma confiance tout simplement parce que moi je suis quelqu'un je joue au foot voilà je joue au foot j'ai j'aime beaucoup le foot j'étais même en club de foot au collège et cette personne là un jour elle a décidé de m'inviter pour faire un foot en fait donc moi en tout enthousiaste je me suis dit ah ouais trop bien je vais jouer au foot on m'a invité super j'y vais sauf que quand j'arrive quand j'arrive sur le lieu en question je vois que c'est un terrain abandonné c'est un terrain abandonné et tout et je vois que tout le monde est là tout le monde est réuni et tout mais le terrain le terrain abandonné limite il n'y a pas de ballon et là je pose la question je j'ai dit mais il est où le ballon et pourquoi le terrain il est dans cet état et tout et en fait c'était je vais appeler ça un guet-apens c'était en fait l'occasion pour cette personne de faire profiter à tous ses potes de la fille en question qui est là voilà il y a une fille profitez allez-y faites ce que vous avez à faire elle est toute seule on est loin de tout le monde donc allez-y quoi faites ce que vous voulez je suis là vous inquiétez pas ça va bien se passer et moi je me suis dit ah ouais genre c'est comme ça et j'étais 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 beaucoup j'étais dégoûté en fait j'étais dégoûté ma confiance voilà j'ai été trahi et je me suis dit mais je me suis dit mais je m'en posais plein de questions je me disais qu'est ce qui va m'arriver en fait j'étais j'étais angoissé en même temps j'étais aussi je montrais quand même ma carapace et je me disais mais non on va rien me faire jusqu'au moment où cette personne-là sortit un couteau et a dit à ses potes mais allez-y elle va rien faire et tout de toute façon je gère et je me rappelle il y a un camarade que j'avais il était il était pour mais en même temps il se disait est ce que c'est normal ce qu'il nous dit de faire est ce que c'est normal il était un peu hésitant et lui-même aussi en question il a essayé de faire des choses et tout mais finalement tout le monde a désisté tout le monde personne ne voulait en fait et et il m'avait même menacé avec un couteau et et tout le monde a désisté là je me suis dit ouf purée je me suis dit voilà j'ai soufflé et là je suis rentrée chez moi et cette personne vu qu'on s'était lié d'amitié et tout c'était quelqu'un qui avait l'habitude de venir chez moi que ma mère accueillait comme si c'était son propre fils et tout et et après ce jour-là il venait à la maison comme si de rien n'était et moi je disais rien à moi j'avais rien dit à ma mère je disais rien à ma mère et en fait il il utilisait ce silence là pour profiter justement à lui lui en fait il profiter pour pouvoir abuser de moi et moi je gardais le silence il mettait la main sur la bouche etc de sorte à ce que ben personne dans la maison ne remarque ou même ou même quand quand il y avait du monde ben voilà que je compte qu'on soit seul ou pas en fait il avait libre arbitre il était il est libre de faire ce qu'il voulait chez moi en fait et il venait à n'importe quelle heure n'importe quand il était toujours bien accueilli et moi ça me j'étais voilà ça me j'étais sidérée je me disais mais je me disais mais comment ça se fait que ma mère elle remarque rien et tout elle dit rien mais elle comprend pas quand je lui dis que je veux pas qu'il vienne à la maison elle comprend pas elle me dit qu'il est gentil et que ben il va pas me faire de mal hein et c'est pas comme si c'était la mère à boire il te rend visite voilà quoi bref j'ai vécu longtemps comme ça ma mère je je lui en voulais énormément et de ça en fait je me suis dit mais en fait est ce que est ce que peut-être que peut-être que c'est normal peut-être que je dois vivre ça peut-être que c'est normal et du coup j'ai commencé à fréquenter au lycée pardon pardon pas au lycée au collège au collège beaucoup de personnes j'ai commencé à faire n'importe quoi j'ai commencé à ne plus avoir d'estime de moi déjà que j'en avais pas beaucoup mais là c'était vraiment démesuré c'était j'étais je faisais vraiment n'importe quoi tous les jours fallait que je me fasse remarquer au collège fallait que je me batte fallait que je réponde aux profs fallait que je cherche les gens dans la rue pour essayer d'avoir une confrontation etc et j'avais une réputation j'avais une grosse réputation au collège ensuite ensuite j'essaie de vraiment de pas faire long mais de quand même de vous expliquer les choses pendant cette période là j'ai rencontré quelqu'un ouais j'ai rencontré quelqu'un peu de temps après et cet personnage voilà j'étais intéressée vraiment par cette personne mais lui il voyait que quoi il se disait bon j'ai entendu des choses sur elle moi c'est ce que je viens chercher et voilà basta sauf que ça s'est pas passé comme il l'avait prévu et je me rappelle d'un jour il m'avait dit mais en fait ce qu'ils disent de toi c'est faux c'est faux donc je comprends pas pourquoi on t'a traité comme ça et moi je savais pas quoi dire en fait mais comme j'aimais cette personne je me suis dit bon peu importe ce que tu penses de moi moi je veux vivre quelque chose avec toi et dans chaque relation que j'avais j'avais toujours espoir que la personne que je fréquenterais serait le bon voilà cette personne là c'est la bonne personne c'est la bonne personne donc j'ai aimé cette personne on est resté trois ans ensemble entre la Martinique et la France puis en France etc mais bon ça s'est mal terminé puisque cette personne elle s'est retrouvée en prison et du coup et du coup notre relation elle s'est terminée comme ça parce que moi j'ai pas accepté la séparation j'ai mal vécu la séparation et donc du coup ça s'est terminé comme ça et donc je suis au lycée tout se passe bien mais entre temps je pars en France je pars en France vivre chez mon père j'ai vu chez mon père tout se passe bien et tout etc mais toujours un peu turbulente toujours la fille à ne pas cesser marcher sur les pieds à toujours répondre à toujours voir une confrontation avec les autres et donc je vis chez mon père et tout mon père voilà c'est c'est quelqu'un qui croit peut-être qui croyait en tout cas peut-être en Dieu mais qui n'appliquait rien du tout c'était une famille recomposée mon père il était marié à une femme avec qui il avait des enfants et cette femme avait aussi d'autres enfants juste avant trois enfants et moi je vis là dans ces conditions et tout voilà séparation et la relation chez mon père commence à se dégrader je commence à me faire rejeter de mes propres frères et sœurs en me disant voilà qu'est-ce que tu fais là t'as rien à faire là retourne en Martinique t'es pas notre sœur et tout bref blessure sur blessure et et donc moi je voilà je vis ça et tout et je change de lycée puisque j'ai fait deux ans dans un lycée puis je change de lycée pour faire mon bac puisque j'étais en BEP je fais mon bac et tout et quand je fais mon bac je rencontre quelqu'un encore une fois mais entre temps dans ces deux relations là entre temps j'ai des aventures j'ai des aventures puisque je ne peux pas rester seule j'ai des aventures et tout et donc là je rencontre cette personne et tout cette personne tombe amoureuse de moi cette personne devient un très bon ami et du coup je me dis bon ben pourquoi pas lui laisser une chance puisqu'il s'occupe bien de moi il m'aime, il m'accepte pour ce que je suis donc pourquoi pas tenter donc on tente ça dure quelques mois comme ça ensuite je retourne en Martinique faire des vacances chez ma mère et tout et pendant que je suis en vacances chez ma mère je reçois un coup de fil je reçois un coup de fil de ma famille proche de la famille de mon père qui me dit voilà Trécy il faut que tu viennes tout de suite ton père ça va pas il faut que tu viennes tout de suite à la maison on va t'expliquer donc moi je suis en panique on me dit bon ok donc j'arrive chez ma famille et tout et on reçoit des coups de fil toutes les 5-10 minutes on reçoit des coups de fil pour dire que voilà mon père ça va pas de plus en plus je commence à avoir des informations sur ce qui s'est vraiment passé voilà il y a des choses qui se passent et tout je commence à avoir des informations et là le dernier coup de fil que je reçois on me dit voilà on a débranché ton père c'est fini et là mon monde s'écroule je 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 pète un plan je deviens hystérique la peine est tellement douloureuse la peine est tellement lourde la peine est tellement voilà présente parce qu'avec mon père c'est quand même c'est quelqu'un qui voilà avec lui c'était c'était des promenades genre à Paris main dans la main à se confier certaines choses à une heure du matin c'était vraiment une complicité particulière avec mon père et là on m'apprend voilà que c'est fini donc j'étais au lycée à Trinité je me rappelle et là j'ai déserté les cours pendant pendant un certain temps pendant très longtemps pendant très longtemps j'ai déserté les cours et je me suis mise à fumer je me suis mise à boire je me suis mise à aller en boîte du lundi au lundi je me suis mise à avoir des relations avec homme, avec femme c'était vraiment inexplicable c'était la débandade c'était vraiment la débauche mais dans tous les sens du terme et tout le temps et j'ai pas accepté que mon père parte comme ça j'ai pas accepté le fait de ne pas lui avoir dit au revoir j'ai pas accepté il y a énormément de choses que j'ai pas accepté donc je me suis renfermée je me suis renfermée sur moi tout en ayant ces relations etc. je suis quand même en pseudo couple à distance avec la personne de France donc on est quand même attachés l'un à l'autre on s'appelle on se fait des visions on essaie de garder le contact même si c'est difficile même si on se blesse c'était un amour malsain un amour où c'était plus devenu de la possession que de l'amour en fait en tout cas notre manière d'aimer c'était pas la bonne bref et et donc après ça je me dis bon j'ai vécu tout ça je suis en Martinique ma vie ça va pas je vais en France je vais quand même essayer d'aller en France déjà pour voir la personne avec qui j'étais et puis ensuite pour essayer de voir si je peux m'en sortir donc je fais une année en France ouais je fais une année en France où ça se dégrade encore plus mon état puisque avec la personne que j'ai que j'ai été rejoindre ça va pas du tout c'est c'est possessif c'est des méchancetés c'est coup sur coup c'est coup bas c'est tu me fais ben je te fais un retour je te fais encore pire etc bref donc du coup moi je vis la même vie que je vivais en Martinique je la revis en France je suis chez de la famille je suis hébergée chez cette famille ça va pas vraiment puisque bon j'étais une fille de la nuit une fille qui sort une fille qui s'exhibe qui s'expose qui sort en talons en short voilà une fille qu'il fallait qu'on me remarque donc donc ma famille n'accepte pas ça je suis une fille je dois me respecter donc voilà ça s'est pas très bien passé on m'a clairement fait comprendre que j'étais pas la bienvenue donc je suis partie je suis partie et j'ai été quelqu'un qui m'a réfugiée c'était ma ma tutrice de stage ma tutrice de stage qui s'appelle Véronique il faut que tout le monde sache qui est Véronique parce que c'est une femme formidable une femme merveilleuse qui m'a acceptée chez elle pendant six mois sans rien attendre en retour gratuitement j'étais nourrie logée elle a vraiment eu compassion de ma situation et elle m'a hébergée chez elle une étrangère comme ça elle m'a hébergée chez elle à titre gratuit et elle essayait en vain en tout cas elle essayait de de tirer le meilleur de moi de me faire réussir dans la vie de me faire passer mon bac sauf que moi je suis je suis voilà ma tête née elle est surtout sur cette relation que j'ai avec cette personne cette personne que j'aimais et du coup je saisis même pas l'opportunité d'avoir mon bac mais je me préoccupe plutôt de ma relation donc voilà donc du coup cette relation se termine en août après après un avortement cette relation se termine donc je repars en Martinique chez ma mère et ainsi de suite relation sur relation c'était du grand n'importe quoi débauche drogue cocaïne herbes je vais pas en citer mais voilà c'était quand même grave je fumais tous les jours fallait que je me fasse remarquer fallait que j'oublie ma peine dans dans l'alcool en fait puisque l'alcool me faisait oublier euh c'était une souffrance tellement énorme que je me disais mais à quoi bon être sur terre à quoi bon vivre je suis bonne à vivre pour ça pour toutes ces choses là je suis bonne à quoi en fait et euh j'avais des envies suicidaires beaucoup 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 de fois j'ai essayé beaucoup de fois je me suis dit que ça servait à rien en fait mais au final je suis quand même restée pour ceux qui m'aimaient et puis euh après l'avortement je me disais souvent mais j'ai tué quelqu'un comment je peux me pardonner comment je peux encore vivre alors que voilà j'avais 3 mois quand j'ai enlevé ce bébé hein parce que il était ce bébé était bien formé ce bébé avait un coeur que j'ai écouté ce bébé je n'ai pas voulu savoir le sexe mais voilà j'ai vu les images j'ai vu les mains j'ai vu la tête j'ai tout vu et je m'en voulais énormément donc du coup je me détruisais à petit feu à petit feu j'ai travaillé au McDo pendant un certain temps et ce travail là en fait c'est un travail de nuit où après le McDo encore une fois rebelote j'en profitais pour aller en boîte juste après juste après le travail je prenais ma douche au travail et tout je me préparais j'allais en boîte je tuais mes nuits en boîte après le travail et voilà le lendemain rebelote entre temps relation sur relation jusqu'au jour où je m'inscris au RSMA en 2015 donc voilà je m'inscris au RSMA je me dis bon je veux quand même faire quelque chose de ma vie quoi j'en ai marre j'en ai marre de tout ce que je vis et je veux quand même essayer de m'en sortir donc je m'inscris je m'inscris je fais mon premier mois mon premier mois militaire et tout mais je continue à mon bordel boîte, alcool, fumette, etc. et puis là je rencontre un homme je rencontre un homme avec qui on se lie d'amitié mais vraiment sincèrement sans rien attendre en retour et en fait cet homme devient mon mari cet homme devient mon mari comment ça s'est passé comment ça s'est passé donc voilà j'étais toujours dans mon bordel et cette personne en fait je lui confiais tout ce que je faisais c'était quelqu'un pour moi c'était quelqu'un qui m'écoutait sans jamais me juger sans jamais me juger et donc je me sens bien avec cette personne je me sens bien on joue au foot ensemble on est tout le temps ensemble on est inséparables au RSMA et et les gens autour de nous ils nous disent oui mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles on sait très bien que vous êtes ensemble alors que pas du tout et notre relation elle se elle se elle se soude tellement qu'en fait on n'a même pas vu à quel moment on a tout retiré dans nos vies pour pouvoir être juste lui et moi et donc je me rappelle d'un jour où je devais me faire opérer des amygdales et moi niveau opération j'ai peur j'ai toujours la trouille et je me dis purée mais imagine je ne me réveille pas parce que bon on est en Martinique et il y a des gens ils meurent pour moins que ça pour un malaise ils vont à l'hôpital pour une fausse dose de je sais pas de morphine ou autre c'est les gens ils meurent donc j'avais peur et tout et lui la seule chose qu'il trouve à me dire il me dit ouais tu vas me revenir parce qu'on a énormément de choses à vivre toi et moi et là je me dis waouh je me dis waouh mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il me dit je me dis mais ok et moi donc à partir de là on commence à se fréquenter et tout et je me rappelle la première fois où j'ai été chez lui quand j'ai été chez lui j'ai vu une paix j'ai vu de l'amour en fait je me suis sentie bien chez lui je me suis sentie en paix et tout et je lui ai dit mais c'est quoi en fait ? pourquoi c'est calme comme ça chez toi ? parce que chez moi je me rappelle c'est toujours c'était des bagarres, des insultes c'était voilà y'a pas de respect et là quand j'arrive chez lui je me dis mais waouh c'est quoi ça et tout il me dit ouais que que ses parents ils sont à l'évangile et tout machin mais avant qu'il me dise ça je lui ai dit ouais je lui ai dit ouais j'aimerais connaître Dieu et là en fait je pense que c'est le c'est le déclic qu'il y a eu dans son coeur à cet homme là pour se dire mais en fait waouh parce qu'en fait pour remettre les choses dans le contexte il est né à l'évangile sauf que à la période où il était au récemma il était en mode voilà rétrograde carrément il était rebelle il avait connu le carnaval et tout enfin bref il était sorti en fait de son éducation chrétienne en fait et c'est là qu'il a en fait c'était là le moment favorable pour pouvoir me rencontrer et et me parler et en fait voilà c'était tout était positif tout était dans notre sens pour que la rencontre puisse se faire et en fait je je dirais que Dieu a utilisé ce moment pour pouvoir lui le ramener à Dieu et pour que moi je puisse connaître Dieu en fait mais quand on se rencontre on est toujours charnel on est toujours voilà on sort on va en boîte de nuit on boit ensemble je fume il est à côté de moi de là ben on se fréquente souvent je dirais tout le temps on a eu notre fils donc on s'est connu en 2015 on a eu notre fils en 2016 il m'a demandé en mariage je me rappelle mais dans tout ça on fréquente quand même une église on fréquente une église là où son frère là où son frère pardon là où le pasteur de son frère s'est marié donc on est là on fréquente l'église on écoute les enseignements et tout et on sait très bien qu'on n'est pas en règle on sait très bien qu'il faut qu'on mette notre vie en règle donc on écoute les messages et tout on est touchés mais on vit quand même dans le péché on vit ensemble dans la fornication voilà on vit notre vie quoi jusqu'au jour où voilà après la naissance de notre fils on a décidé de se mettre en règle vraiment d'obéir à la parole de Dieu et de se baptiser et de se marier donc du coup en 2016 on se fie ainsi on a notre fils qu'il est on se baptise et on se marie sauf qu'après le mariage la première année elle a été très difficile tout simplement pourquoi parce que je suis arrivée dans ce mariage avec tous mes bagages avec tout ce passé ce passé super beau que je trimballais en fait avec moi et je suis arrivée dans le mariage avec ça on n'a pas fait de de préparation au mariage on n'a pas fait de cure d'âme on n'a pas fait de délivrance on n'a rien fait et on arrive dans ce mariage comme ça dites vous que j'ai failli j'ai failli perdre mon mariage cette première année là parce que j'ai quand même voulu faire à ma tête j'ai voulu vivre en fait comme je vivais avant sauf que c'était c'était pas possible donc il m'a fallu faire un choix j'ai fait un choix et après un an et demi de lutte avec mon mari de dispute de voilà malgré le baptême après c'est quand même après un an et demi que j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur où j'ai vraiment en fait tout remis entre ses mains et que j'ai commencé à vivre par les écritures par l'obéissance et donc là ce que je veux dire en fait là où je veux en venir c'est que peu importe ce qui s'est passé peu importe ce que j'ai vécu peu importe mes souffrances Dieu a quand même été là il m'a préservé de certaines choses même si j'en ai vécu même si j'ai vécu énormément de déceptions même si j'ai vécu énormément de choses tragiques de choses sales de choses voilà tristes je me rappelle que je sais juste que au final j'appartiens au Seigneur au final je lui obéis au final je suis heureuse au final je sais en qui je crois je sais en qui j'ai cru et aujourd'hui j'ai une paix je suis heureuse je suis libre en fait en Christ et et j'aurais jamais pensé en fait avoir une seconde chance j'aurais jamais pensé avoir une nouvelle vie pour moi j'étais destinée à vivre ce que j'ai toujours vécu en fait les hommes les femmes la drogue l'alcool les boîtes de nuit le carnaval la débauche en fait pour moi j'étais condamnée destinée en tout cas à vivre comme ça et j'avais pas d'autre solution que de vivre ça jusqu'au jour où tout ça a changé ma vie je reviens tout de suite parce qu'il y a une petite qui pleure donc voilà j'aurais jamais pensé pouvoir vivre heureuse un jour j'aurais jamais pensé avoir une famille, une vraie, quelqu'un, des personnes qui ne me jugent pas des personnes qui m'aiment et qui ne regardent même pas à mon passé mon passé il est derrière moi en fait on pourra me dire ouais je connais cette fille là, c'était pas telle elle faisait pas telle chose je sais pas de qui vous parlez cette fille elle est enterrée, elle est morte c'est fini aujourd'hui qui peut me condamner sur ce que je fais même si on est tous pêcheurs avec la parole qui me renouvelle chaque jour je sais que de jour en jour je veux plaire à Dieu je veux plaire à celui qui m'a délivré à celui qui m'a sauvé celui qui m'a donné une nouvelle chance celui qui m'a aimé celui qui a toujours eu le regard sur moi celui qui qui s'est toujours dit voilà non, c'est ma créature et je l'aime et c'est parce que j'ai accepté Jésus Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et que j'ai commencé à appliquer la parole que j'ai commencé à être heureuse je ne pouvais pas l'être avant je ne pouvais pas l'être ni par mon mari ni par mes enfants et je me souviens que mon mari tout le temps parce que lui c'était plus facile pour lui de de comprendre la parole et de donner sa vie vraiment entièrement au Seigneur alors que moi je luttais encore je me disais mais oui ce sont des paroles mais j'y croyais pas en fait je me disais mais genre c'est si facile que ça comme ça en acceptant Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur j'ai une nouvelle vie je suis pardonnée personne ne me jugera j'ai une nouvelle vie juste comme ça tous mes péchés sont effacés je me suis dit mais non moi je me souviens de mes péchés je sais ce que j'ai fait je sais ce que j'ai vécu je sais tout le monde à qui j'ai fait du mal et j'en suis pas fière mais je sais que tout m'a été pardonné je vais prendre deux passages trois passages pardon dans Jean 1er Jean 1er alors attendez je suis dans 1 Jean voilà Jean 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 où es-tu Amen le Seigneur est bon et ben c'est ça Jean 1er verset 9 voilà 1 Jean 1 verset 9 qui dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie j'ai reconnu mes péchés j'ai reconnu que je regrettais j'ai demandé pardon et le Seigneur m'a pardonné Romain Romain 8 Romain 8 verset 1er nous dit également Romain 8 verset 1er car il n'y a il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ aucune ça veut dire que même les personnes qui vont regarder cette vidéo vous ne pouvez pas me condamner c'est fini il n'y a plus de condamnation ce qui s'est passé est passé c'est fini cette ancienne Trécy est morte certes j'ai des tatouages j'en ai 12 mais aux yeux de Dieu ils n'existent même pas à mes yeux ils n'existent même pas aux yeux de mon mari ils n'existent pas c'est fini je suis une nouvelle créature et 2 Corinthiens 3 2 Corinthiens 5 verset 17 nous dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature c'est pas moi qui le dis c'est la parole si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles est-ce que vous comprenez pourquoi je suis heureuse pourquoi je suis libre pourquoi je suis en paix pourquoi je suis toujours dans l'amour parce que j'ai de l'espérance j'ai de l'espérance et je crois fermement à sa parole personne ne pourra me mettre le doute c'est pas possible parce que ce que je vis c'est pas c'est une histoire vraie en fait j'ai vécu toutes ces choses et aujourd'hui je ne suis condamnée en rien aujourd'hui je suis aimée j'ai un mari je suis mariée qui m'aurait prise pour épouse qui aurait voulu être une femme qui a vécu tout cette chose si ce n'est pas en Christ si ce n'est pas Dieu lui-même qui se révèle à vous et qui vous dit non elle est sincère elle veut se repentir et elle veut qu'on lui pardonne tout ce qui s'est passé dans sa vie quel homme aurait pu accepter ça et je bénis vraiment le Seigneur parce que Dieu m'a donné un époux sur qui je peux compter un époux qui me fait manger la parole matin, midi, soir et lorsque ça ne va pas au lieu de au lieu de s'apitoyer avec moi il me dit non il est écrit que toute situation pour lui a sa solution dans la parole et pour ça je bénis le Seigneur je reviens Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, je pense que vous comprenez pourquoi maintenant je suis heureuse, pourquoi j'ai de l'espérance et je vais vous dire que tout est possible, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, aux yeux de Dieu vous avez de la valeur, aux yeux de Dieu vous êtes précieux, aux yeux de Dieu, c'est Dieu en fait. Si Dieu vous dit que vous avez de la valeur, qui sur terre pourra vous dire que vous n'en avez pas ? N'acceptez pas les mensonges du diable, n'acceptez pas. J'ai vécu toute ma vie à me salir, à me détruire parce que j'avais accepté la parole du diable. La parole qui me disait que j'étais rien, que je ne valais rien, que j'étais moins que rien et que personne ne voudrait de moi en fait. Personne ne pourra m'honorer, personne ne me marierait et que j'aurais peut-être pas d'enfant ou si j'en aurais eu en fait, ça aurait été avec des pères différents, ça aurait été avec des personnes qui ne voulaient avec moi que du sexe. Et Dieu, il m'a donné, il m'a offert comme ça, sur un plateau, tiens ta nouvelle vie. Et si je n'avais pas accepté, je serais encore dans toutes ces choses, je serais peut-être même morte. Avec toutes ces envies suicidaires, avec toute cette débauche, tout cet alcool, j'aurais peut-être fini comme à étilique ou autre, je ne sais pas. Mais ma vie n'aurait pas été celle d'aujourd'hui. Donc je veux vraiment encourager quelqu'un à croire en Dieu, à croire que Jésus-Christ est le seul. Il est écrit qu'il est le seul médiateur entre lui et le Père. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, si vous ne vous repentissez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, Dieu ne pourra rien faire avec vous. Il faut simplement l'accepter. Et sur ce, je vais terminer cette vidéo parce que le devoir m'appelle. Les deux merveilleuses jumelles que le Seigneur m'a données sont en train de m'appeler. Le Seigneur m'a donné un fils également. Le Seigneur m'a tout donné. Tout. Et par grâce, je lui dois, je lui dois tout. Donc quand on me dit, mais Trécy, comment tu ne bois plus en boîte ? Comment Trécy, tu ne bois plus ? Tu n'écoutes plus les musiques du monde ? Non ? Mais pourquoi ? C'est rien, il n'y a rien de mal. Comment je peux déshonorer celui qui m'a sauvé ? Comment je peux déshonorer celui qui m'a sorti de la boue, du caca ? Ce n'est pas possible. En tout cas, volontairement, ce n'est pas possible. Je suis amenée à pécher. Je suis humaine. Mais dès que possible, c'est pardon le Seigneur. J'ai péché contre toi. Mais change-moi. Je reconnais que je suis mauvaise. Je reconnais qu'il n'y a rien de bon en moi. Mais change-moi, s'il te plaît, par ta parole. Change-moi, Seigneur. Et aujourd'hui, il a fait de moi celle que je suis. Malgré mes tatouages. Malgré mes nombreux percings que j'avais auparavant. Malgré toutes ces choses. Et de jour en jour, il me montre la valeur que j'ai. Et il me montre que le témoignage que j'ai fortifie. Encourage encore d'autres personnes. Des personnes qui gardent le silence. Des personnes qui n'osent même pas parler. Qui n'osent même pas témoigner ce qu'ils ont vécu. Des personnes qui s'emprisonnent elles-mêmes. Et qui se condamnent elles-mêmes. Ben non. Dieu m'utilise pour pouvoir dire à cette personne. À ces personnes qui ont encore de l'espoir. Et que cet espoir, c'est Jésus-Christ. Abandonnez tout entre les mains de votre Seigneur. Vous ne le regretterez jamais. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que tout va bien tout le temps. Non. Mais en tout cas, de jour en jour, je vois. Je peux voir sa main dans ma vie. Donc voilà, c'était le témoignage que j'avais. J'y vais vraiment parce que là, elles sont en train de me gronder, mes filles. En tout cas, je veux vraiment vous bénir et vous communiquer l'amour de Jésus par mes vidéos. Si je peux faire du bien, je le ferai. Et c'est le Seigneur qui sera glorifié. Ce n'est pas moi. Je ne veux rien de vous. Rien. Si ce n'est que votre repentance. En tout cas, j'espère que le Seigneur vous touchera. Ouvrez vos cœurs, vraiment. Et soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.